rallye de saint-marcelin 2023 saint-marcelin va racieux on y va je dis on y va parce qu'habituellement je dis toujours c'est parti du coup ça change ça change les habitudes la partie vers le départ est toujours un peu bosselé mais des fois ça peut être plus bosselé que les années d'avant donc le goudron n'est pas refait là ça me paraît quand même bien bien bossé justement à voir un peu plus haut il y avait deux trois pièges qui était pas mal ce droit avant était chaud quand il était sale il y a quelques traces de blocage il n'y a pas grand chose de plus mais bon ça bloque un peu c'est parti il y a un peu plus rond qu'il y a un peu plus pas qu'il y a un peu plus haut qu'il y a du pote il y a un peu plus haut il y a quelques hoịt il y a qu'il y a un peu plus haut il y a un peu plus haut que lui Là on est sur le plateau, il y a le PK21, c'est en 2 km 100, cette zone là est rapide. On attaque la descente sur Chevrière. Ce gauche là qui arrive était chaud il y a longtemps parce qu'il y a une bosse, malheureusement la route a été refaite, du coup l'effet de bosse n'est plus présent, je ne sais pas ce qu'il vaut autrement, en tout cas je n'ai pas eu d'écho comme quoi il était bien malgré tout. Et là on arrive au pif paf bosselé, qui est souvent chaud, même si la route a été refaite dans le métal aussi, là ça prend un peu corde et ça bouge beaucoup. Ce pif paf là pour les voitures dont le pilote a le croqueur, c'est pas mal, ça va vite, les petits ténins ça vole pas mal. Et là on arrive dans le long droite de la forêt. A droite on a l'accès du château de Blagneux, kilomètres 5,3 sur la route de Saint-Marcelin-Ouabon. Le droit de Carive était bien avant parce qu'il se salissait, du coup de temps en temps ça faisait quelques passages en travers. Mais depuis que la route était refaite, on voit bien qu'il y ait un écoulement d'eau à l'intérieur, ça ne se salit plus. Pareil à mon avis, je ne pense pas que ça a une grande intérêt. Il y a des traces de frein un peu. Pour les croqueurs, ce passage là, il doit être sympa parce que ça arrive vite. Là on arrive vite, ça fait à droite, nous on va tout droit. On rallie de la note Grenoble, ça arrive de la droite pour aller vers la gauche. Donc ça arrive en sens inverse, c'est la note Grenoble et ça fait une écart droite, qui est bien connue en vidéo. On arrive sur le coin spectaculaire du rallye, la zone publique la plus connue, le freinage gauche sur l'épingle droite. C'est le lieu mythique du rallye de Saint-Marcelin. Et voilà, freinage gauche sur droite avec l'épingle et la petite marche. Kilomètre 5,1, accès depuis Chevrière du village. Il y a d'autres accès un peu en dessus aussi. Ils sont en train de poser les bottes de paille pour les chicanes. Kilomètre 5,6 et à droite c'est un accès de la route de Saint-Marcelin à Roisbourg, toujours. Je ne vous dirai pas comment venir ici, je sais venir mais je ne me rappelle plus ce qui avait marqué sur les panneaux. Là il y a des parties rapides entre les champs. Certaines années il y avait des passages sympa à voir ici. Je me rappelle avoir vu 2-3 vidéos, c'est un petit peu sale, c'était sympa. Le vendredi l'arrivée se fait dans pas longtemps, avant le village de Muriné, pour la spéciale numéro 1. La spéciale 2 démarre après Muriné et le samedi la spéciale se fait en version grande. Donc la 1 et la 2 avec le passage en Muriné. Muriné n'y passe pas en course le vendredi soir. La spéciale 1 s'arrête à Vars et la 2 démarre après. Et le samedi, les deux spéciales du vendredi ne font qu'une. Le Saint-Marcelin à Vars-Assieu en passant par Muriné. Voilà, ça c'est l'arrivée, petit droit de salle, l'arrivée du vendredi soir. On est à 7 km. Le point de stop du vendredi sera là. C'est un camion Skoda Motorsport. Et à mon avis, il n'est pas là pour faire joli. C'est forcément l'Io rallye. 1-0. Je me pose. Petite chute de la caméra. En tout cas du support que j'ai probablement mal attaché. Mal fixé. Première sortie du rallye. Allons-yous-titrage Société Radio-Canada.